Yako bidi bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du tome 6 de Short Love Story Donc je fais un petit récap au cas où mais je pense quand même que tout le monde est au courant Short Love Story ce sont donc 6 one shot de 3 auteurs différents Le tome 1 et le tome 6 sont de Hio Sakisaka qui est l'auteur de Strobe Edge et Blue Spring Ride Et Love Be Left, Leave Be Left, c'est toujours une galère de monstre à dire Le tome 2 donc et le tome 5 sont de l'auteur de Sawako et le tome 3 et le tome 4 sont de l'auteur de Mon Histoire Voilà, donc le tome 1 j'ai déjà fait la vidéo, le tome 2 je le possède et je le présenterai cet été Le tome 6 je te le présente maintenant tout simplement parce qu'il est sorti le 6 avril Et que forcément le jour où je posterai cette vidéo logiquement devrait être le 2 mai Donc on aura à peu près un mois de décalage, ça correspond à peu près Enfin ça me plaît à peu près d'avoir maximum un mois de décalage et j'ai pas pu faire avant Donc Short Love Story le tome 6 nous sommes dans le genre Romance étrange de vie Nous sommes sur une heure qui date de 2004 au Japon et donc 6 avril 2018 en France Et nous sommes sur une heure qui est H.C. aux 12 ans et plus Une fois de plus je tiens à préciser je vais te présenter donc chaque chapitre avec des journées différentes Chaque matin je vais lire un chapitre, l'après-midi même je te le filme pour te donner mon avis et que la vie soit récente Voilà Avant de commencer à te donner mon avis sur chaque histoire je vais tout simplement vite fait te parler de mon avis sur les couvertures Je vais aller très très vite, je vais d'abord te dire tout et après je te montrerai en image tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Tout simplement parce que le rendu des couvertures est similaire pour tous les volumes Et comme moi j'ai déjà acheté le tome 1 et le tome 2 et que le tome 2 j'ai commencé à le lire Forcément pour moi c'est très répétitif Donc on a d'abord une sublimation en aquarelle pour l'avant A l'arrière on va avoir toujours la même chose c'est à dire l'information du nom de l'auteur Et par l'auteur de Strobe Edge etc les noms des oeuvres qu'ont fait les auteurs en particulier Des petits triangles partout, quand on enlève la jaquette on se retrouve avec une illustration avec des couleurs flash et les mêmes triangles Les côtés de jaquette on n'a rien de particulier, rien d'intéressant Et après quand on ouvre le manga on n'a pas de page en couleur, on n'a rien d'attirant en fait à voir On arrive directement sur une page blanche qui nous donne donc les informations comme quoi c'est tel auteur Et que c'est short of story tome 6 et on continue avec une page de sommaire et on attaque directement On n'a pas de page en couleur, on n'a pas de page de blabla de l'auteur, on n'a rien du tout On est sur un truc assez brut de décofroid je trouve et c'est un petit peu dommage Mais pourquoi pas On attaque donc cette vidéo avec le premier chapitre qui s'appelle Mascara Blue Donc tout simplement on va suivre les aventures d'une jeune fille qui à chaque fois qu'elle tombe amoureuse Voit des paillettes apparaître tout autour du jeune homme en question Et à chaque fois elle ne peut pas s'empêcher d'aller lui déclarer sa flamme Seulement à chaque fois malheureusement elle se prend un vent Et on va donc la suivre à chaque fois à aller se plaindre auprès de son meilleur ami garçon Enfin voilà son seul ami qu'elle a réellement est un garçon Et à chaque fois elle va se plaindre auprès de lui Puis au fur et à mesure de l'aventure on va découvrir tout simplement Et c'est très rapide, c'est dès les 5 premières pages sur 85 à peu près pages si je ne dis pas de bêtises Donc voilà je ne sais pas grand chose On va tout simplement découvrir que la jeune fille tombe finalement amoureuse de son meilleur ami Alors que finalement au tout début dans les vraiment 2-3 premières pages Elle nous explique bien et elle nous fait bien comprendre Que le garçon n'a absolument rien dans ce qui peut l'intéresser Il est fin, il n'est pas très viril Alors qu'elle a préféré les mecs un peu musclés, virils Et un côté un petit peu bad boy Alors qu'il n'a rien du tout de ses cases donc de sélection Ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal au niveau de ce choix Et c'était d'avoir vraiment insisté là-dessus tout simplement Parce que ça prouve que même si on a une préférence au niveau du physique d'une personne On ne tombe pas forcément amoureuse que d'un physique Mais aussi d'une âme, d'une personnalité Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt pas mal En ce qui concerne l'histoire, malgré le fait qu'on soit quand même sur une histoire de 85 pages Je trouve qu'elle est plutôt, enfin c'est pas elle est plutôt Elle est très très bien développée pour 85 pages L'histoire est pas trop bâclée Et je trouve que c'est plutôt sympa Et personnellement vu comment commence l'aventure Je ne l'aurais pas vu sur un one shot entier Donc 81 pages c'est largement suffisant Me revoici donc pour te présenter le deuxième chapitre Je vais te mettre le nom à côté de moi tout simplement Parce que je n'ai pas avancé à monter le manga avec moi Donc en ce qui concerne ce deuxième chapitre Je l'ai vraiment trouvé assez sympa tout simplement Enfin pas assez sympa, juste trop cool Mais en ce qui concerne déjà l'idée de base J'ai trouvé plutôt sympa Donc tout simplement Je te laisse imaginer une rue Un arrêt de bus Un bus qui est en train de vouloir repartir Et une jeune fille qui tout simplement est en train de louper son bus Et qui se casse sa tronche Tellement stressée Elle s'étale toute seule Et un jeune homme Qu'elle va voir face au soleil Donc à contre-jour Donc elle ne voit quasiment rien Qui va l'aider tout simplement à récupérer ses affaires Et les remettre dans son sac vite fait Et va surtout toquer au bus Pour leur... Enfin je crois qu'il n'était pas encore parti Mais qu'il était au point de partir Et en tout cas il va toquer au bus En disant il reste encore une fille Attendez s'il vous plaît Et puis la jeune fille va finir donc Par aller jusqu'au bus Pour prendre son bus La seule chose que la jeune fille verra de lui C'est tout simplement qu'il a un grand beauté au niveau du cou Seulement malheureusement En fait cette jeune fille se dit Il faut absolument que je retrouve ce garçon Il faut absolument que je le remercie etc Ce qu'elle se rend compte que dans sa classe Il y a un garçon qui a aussi un grand beauté au niveau du cou Malheureusement c'est loin d'être le gars Qui paraît au niveau vraiment des apparences D'être le gars assez sympathique Et donc du coup forcément Comment le gars ne me paraît pas très très gentil Ne me paraît pas très agréable Elle a peur, elle n'ose pas Donc elle va son temps à le regarder Mais forcément dès qu'elle se fait choper vite Non c'était pas vrai je te regardais pas Et tout ça parce que forcément Elle a très peur de ce qu'il pourrait lui faire De comment il pourrait réagir Est-ce qu'il pourrait je sais pas la frapper etc C'est vraiment ce qu'elle pense Elle a peur vraiment qu'il réagisse mal Qu'il puisse avoir envie de passer à la violence etc Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant Surtout que voilà on est sur une histoire d'amour Juste enfin je me suis tombé un petit peu amoureuse De ce personnage, de cette personne qui l'a aidée Alors qu'en fait elle ne connaît rien de lui Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Et assez changeant de ce qu'on a l'habitude de voir Dans les choses classiques En ce qui concerne l'histoire je la trouve quand même Très très bien développée Malgré le fait qu'on soit sur très peu de pages C'est vrai qu'en ce qui concerne ce chapitre Un one shot complet En ce qui concerne cette histoire Aurait pu être intéressant Ça c'est sûr j'aurais pas dit non Me revoici donc pour te donner mon avis Sur le troisième chapitre Et ce que j'aurais fait à partir de ce montage Enfin de cette vidéo C'est tout simplement que je vais t'indiquer aussi Le nombre de pages Je viens d'y penser tout simplement Parce que je me dis que ça peut être intéressant Tu saches vraiment le nombre de pages total Qu'il y a pour chaque histoire Tout simplement parce que par exemple Une histoire que tu vas aborder en 30 ou 40 pages Tu ne peux pas autant la développer Que si tu as 80 pages Après tu peux être un auteur qui va gérer de ouf Et qui va arriver à développer correctement une histoire En 30 pages Et être un auteur qui va merder Et qui va pas arriver à suffisamment développer l'histoire en 80 pages Sachant que je prends en compte par exemple l'idée Que ça soit la même histoire Qu'on prenne la même trame Mais qu'on prenne deux personnes différentes Pour écrire cette histoire Le nombre de pages ne veut pas forcément tout dire Mais c'est vrai que plus il y a de pages dans un volume Où on a un chapitre et une histoire C'est vrai que c'est toujours intéressant qu'il y ait plus de pages Parce qu'on se dit qu'il y a plus de contenu et plus de matière à travailler Celui-ci je crois qu'il n'est pas spécialement long Mais il n'avait pas besoin de plus pour être travaillé Et pour être magnifique Oui je viens déjà de dire J'ai tout simplement eu un méga coup de coeur pour ce chapitre Et je pense que ce sera mon préféré de ce volume Mais en même temps Alors je mets entre grand, 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 grand J'insiste bien Guillaume Car je suis plus ou moins concernée Et je ressemble plus ou moins au personnage Je dis bien entre guillaume Parce que je ne suis pas totalement comme le personnage Le personnage est totalement Je ne veux pas dire en fait tout de suite ce que c'est Mais moi je ne le suis pas totalement Il y a pas mal de raisons et d'explications par rapport à moi Qui sont complètement différentes du personnage Donc on ne peut pas totalement me mettre dans la même case Que l'aventure du protagoniste Je pense Je reste encore floue le temps Avant que je t'explique vraiment ce qui se passe dans le manga Je pense que le jour où tu verras cette vidéo Présentation du one shot Je pense que j'aurai sorti aussi ma vidéo Sur Ebi World Qui parle justement de plus ou moins ce sujet là Donc toujours est-il On suit les aventures d'une jeune fille Que l'on rencontre donc dans la rue Qui viennent recevoir plein de paquets de mouchoirs Parce que comme tu dois le savoir au Japon en fait Il y a des personnes qui sont payées je crois Pour en fait distribuer des paquets de mouchoirs Où en fait à l'intérieur il y a une carte de visite C'est un truc pour faire de la pub en fait Et tout simplement la jeune fille se retrouve donc Avec les bras chargés de paquets de mouchoirs Et il y a un jeune homme qui l'interpelle dans la rue Et en fait on découvre que c'est tout simplement un coiffeur Qui cherche tout simplement de nouvelles personnes à coiffer Parce que en fait une fausse tête Comme il y a des fois pour s'entraîner Ce n'est pas pareil qu'avec des vrais cheveux Avec une matière de cheveux Des cheveux fins, des cheveux épais Des cheveux crépus etc Donc il cherche de réelles personnes Pour pouvoir s'entraîner Et on découvrira un peu plus tard Le pourquoi du comment Il cherche vraiment à ce point là à s'entraîner Donc la jeune fille accepte tout simplement De prendre rendez-vous un peu plus tard Avec cette personne pour se faire coiffer Donc dans un salon de coiffure Et on va aussitôt le lendemain La retrouver à l'école Et c'est là en fait qu'il y a pas mal de choses En fait où il faut vraiment tout analyser Dans ce chapitre Tout simplement parce qu'on avait plein de petits indices Dissimulés Et en fait au départ On ne fait pas spécialement attention Quand on lit le chapitre Et au fur et à mesure Quand on découvre la réalité On comprend et on se rappelle On se dit Ah mais oui mais à cette page là Il y avait ça Ah mais là il y avait ça Donc je te conseille tout simplement De vraiment faire attention A absolument tous les détails Et tous les mots décrits Même un A H apostrophe Fais attention à ça Fais vraiment attention à tous les détails Parce que tout simplement A chaque fois on découvre justement Que tout était calculé Par rapport à l'auteur Et que le moindre mot a été choisi Et ça déjà c'est plutôt pas mal Donc on la retrouve tout simplement à l'école Et on voit qu'elle a deux copines Et il y a quelques petits trucs Qui font comprendre Qu'on se dit Tiens dans le groupe Dans les trois Il y en a une qui doit se faire embêter Parce qu'en fait On entend une autre conversation Et les jeunes filles Et les trois filles Pensent qu'elles sont visées Et puis finalement Elles se rendent compte Que non on ne parlait pas d'elles Donc elles sont soulagées Donc là déjà J'ai commencé à me poser des questions Et surtout on voit L'insistance auprès de ces deux copines Comme quoi elles ont peur Que notre protagoniste clé souffre Et là j'ai trouvé quand même Assez surprenant Donc la jeune fille annonce Donc à ses copines Ce qui s'est passé L'histoire du rendez-vous Elle dit donc Elle l'envisage d'y aller On va la suivre Et on va voir qu'elle va y aller Elle va avoir donc Une nouvelle coiffure Une nouvelle coupe Qui les va parfaitement bien Je trouve d'ailleurs Et qui va même mieux Que la première coiffure Et là Les copines commencent à insister Sur le fait que Le personnage Notre encore protagoniste Je sais pas mais son nom Doit tout simplement Faire attention Et ne surtout pas Tomber amoureuse Donc là je commençais On va trouver ça un petit peu suspect Et finalement on découvre Plus ou moins Quelques pages après Le pourquoi Du comment En fait tout simplement Notre protagoniste N'est absolument pas Une fille Oui C'est un peu un ibi Mais pas tout à fait Tout simplement On découvre Et on le découvrira Par la suite Tout simplement Notre fameuse fille N'est pas une fille C'est un garçon Qui a décidé De prendre l'apparence D'une fille Tout simplement Parce qu'il est en dysphorie De genre Donc en gros C'est un garçon Qui Dans les grandes lignes Je veux surtout pas Me faire taper sur les doigts Par les gens Trans Genre Et en dysphorie De genre En gros C'est un garçon Qui n'essaie de pas Être un garçon Et qui se considère Et qui se voit Comme une fille Là où moi par exemple Ça ne compte pas vraiment Donc voilà Tout simplement Donc on découvrira Par la suite Que Tout simplement L'aventure Qu'est-ce qui se passe Est-ce que Donc Nos personnages On se met ensemble Est-ce que L'un des deux Est tombé amoureux Est-ce que Les deux sont tombés amoureux Je te laisserai Découvrir tout ça Dans le chapitre Justement Donc du coup Si l'idée Que Deux garçons Je veux dire Entre grands guillemets Puissent s'embrasser Ou aller plus loin Ou quoi que ce soit N'hésite pas A me poser la question En commentaire Ou en message privé Je te raconterai Si tu as vraiment besoin Que je te dise Ce qui se passe Vraiment jusqu'où Le manga va N'hésite pas A me contacter En message privé Bien entendu Donc En ce qui concerne Ce chapitre Pourquoi je l'ai apprécié Tout simplement Déjà parce qu'on va Aborder un sujet Que je n'ai jamais vu Sur les mangas Dans les mangas Je trouve ça dommage Qu'on n'en ait pas fait Un one shot Mais en même temps Est-ce que ça aurait Réellement marché Parce que Est-ce que des gens Sont prêts à lire Vraiment un manga Où on va découvrir Qu'en fait On suivait le personnage D'une fille Et qu'au final Ce n'est pas du tout Une fille de corps J'insiste bien De corps seulement Et justement Sur un personnage Qui est né garçon Qui est de corps garçon Qui peut tomber amoureux D'un garçon Tout simplement Parce que dans sa tête Cette personne là C'est une fille Et ce n'est pas du tout Un garçon Donc Moi personnellement J'aimerais bien voir Ce genre de manga Parce que je trouve ça intéressant Et ça permettrait De casser un petit peu Tous ces clichés Et tous ces Enfin pas ces clichés Et plus Le fait que Forcément c'est une fille Et un garçon Ou deux garçons ensemble Mais pas On n'aborde pas spécialement La dysphorie de genre Et je trouve ça bien dommage Donc c'est pour ça aussi Que j'ai énormément apprécié Ce chapitre Et en plus Ça met beaucoup en avant Quelques petits détails Quelques problèmes Justement Qu'est notre protagoniste Dans la vie de tous les jours Et j'ai trouvé ça Très 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 intéressant A lire Voilà Donc pour présenter ce manga Il me reste encore Deux chapitres A te parler Et en fait Il faut savoir tout simplement Que les deux derniers chapitres Je ne les ai pas réellement lus Donc en fait Tout simplement Il faut savoir Que pour la qualité de dessin Si je ne dis pas de bêtises La qualité de dessin Des trois premières oeuvres Était bien plus intéressante Que celle des deux dernières oeuvres Donc déjà La qualité de dessin Ça a joué énormément Surtout Pour la quatrième histoire Parce que tout simplement En tout cas L'avant dernière Ça sera plus simple Tout simplement Parce qu'elle était juste horrible Et pour ce qui est Des histoires en soi Personnellement Je ne les ai pas trouvées Spéciellement intéressantes Donc j'ai toujours commencé A lire Les chapitres Malheureusement Au bout d'une dizaine de pages Vraiment J'étais en mode Toujours 0 sur 20 En lisant Donc je ne voyais aucun intérêt Du tout A continuer Et à me forcer Surtout à lire Un chapitre S'il ne me tente Absolument pas Pour moi Dans la vraie vie Je ne vais pas te mentir Et me forcer En fait Pour faire une vidéo Donc je te dirai Tout simplement Que je n'ai pas du tout Apprécié Et je n'ai pas du tout Été intéressée Par ces deux dernières histoires La vidéo est donc A vous en terminer J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à me le faire savoir En la commentant La likant Ou même la partageant N'hésite pas donc A me mettre dans les commentaires Quel est le volume Que toi tu as lu Et acheté Parce que Il y en a Je sais qu'il y en a Beaucoup qui n'ont pas Acheté les 6 Et même moi Personnellement Je n'ai pas acheté les 6 Donc voilà N'oublie surtout pas Qu'au mois d'août Je te présenterai Donc le tome 2 De Short Love Story Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada